Bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de résilience. Comme vous le savez peut-être, j'habite dans une petite municipalité au Québec qui s'appelle l'Acadie. L'Acadie, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Amérique, grosso modo, nous, l'Amérique, on a été colonisé par les Français au milieu du 17e siècle. Et au milieu du 18e siècle, les Britanniques ont pris possession du territoire en Amérique du Nord. Ce que ça a eu comme impact, c'est qu'autour de 1750, il y a eu environ 15 000 familles qui ont été déportées de leur terre d'origine afin d'être installées pour donner les terres aux nouveaux colons britanniques qui venaient de s'installer à l'envahisseur. De ces 15 000 familles-là, qui habitaient depuis des générations et générations, ils ont été déportées un peu partout en Amérique, en Australie, en France, un peu partout, séparant des milliers de familles, en tout cas, un élément qu'on appellerait aujourd'hui un crime de guerre, finalement, mais qui a eu lieu à cette époque-là. 1750, autour de 1760-1765, il y a eu des familles qui ont remonté, qui ont fait une marche forcée de plusieurs années pour revenir ici en Amérique et installer cette petite municipalité aujourd'hui qui est paisible, qui s'appelle l'Acadie. Je vous en parle aujourd'hui parce que souvent, on oublie, dans notre réalité quotidienne, on oublie la résilience de nos ancêtres. Et moi, je vous dirais, mon conseil aujourd'hui, compte tenu qu'on arrive dans les vacances, prenez du recul et surtout, comme disait Pounet Rengen, le président, le CEO de Deloitte Monde, prenez le temps de sentir les roses. Prenez le temps d'apprécier le moment présent que vous avez, d'apprécier ce que vous avez aujourd'hui et n'oubliez jamais ce que vous avez aujourd'hui, c'est nos ancêtres qui l'ont construit avant. Merci, bonne semaine tout le monde, bye bye!